Paul Vecchiali, né en Corse il y a 84 ans, auteur d'une cinquantaine de films et plus actif que jamais ces jours-ci avec plusieurs tournages en cours. On croise dans ses films des comédiens comme Daniel Darieux, Hélène Surgère, Françoise Lebrun, Catherine Lachance ou plus récemment Astrid Adverbe et Pascal Cerveau. Brève liste de thèmes des quatre films qui ressortent actuellement. Une communauté de prostituées et de souteneurs, leurs activités interlopes, un monde marginal aimé, un retour sur les lieux de l'enfance, Toulon, les années 30-40 et le spectre de la collaboration. Des esprits qui s'échauffent dans un petit café de quartier, le désœuvrement, les amitiés de comptoir, la drague entre hommes, les amours entre hommes, le sida. Des films des années 80 dans lesquels on retrouve la mode si particulière de l'époque, les coupes de cheveux dégradés, les robes bustiers, les gros bijoux en plastique fantasy, les jeans tailles hautes, les t-shirts sans manches, la musique synthétique scandée par des boîtes à rythme. J'ai eu envie de revoir ces films, de revoir ces visages, pour certains un peu oubliés, des comédiens qu'on ne voit plus beaucoup, d'autres qu'on voit toujours, mais qui bien sûr ont changé. Catherine Lachance dans sa robe bustier rouge et sa façon étrange de bouger le haut du corps comme s'il était plus mobile, les bras sortis du fourreau élastique, ses grands yeux fixes hypnotiseurs et cette immense bouche un peu intimidante, son air de grande bourgeoise zinzin qui joue ici une prostituée cœur d'artichaut. Je suis la femme des amis ! Tu l'as cru ? Non, mais enfin ça se coûte tout le monde un petit peu. Lorsqu'elle pleure sur son sort, elle rit toujours un peu simultanément, son visage appelle ça. Elle semble vaccinée contre la glauquitude, rien de sordide ne peut l'atteindre. Elle pense à sa jeunesse, mais elle jouit du présent. Marianne Bassler est la fraîche et brûlante Rosa, généreuse fille publique, épanouie et innocente comme une biche, s'offrant à ceux qui la veulent, c'est-à-dire à tous. Cousine lointaine de Lola de Jacques Demy, elle monte et redescend les escaliers, comme ceux d'un château de princesse, avec chaque fois un nouveau chevalier, parfois deux. Avec sa taille cintrée et sa jupe qui virevolte, son grand front et sa chevelure épaisse, ses couleurs franches et sa robe échancrée, elle fait très saine. Avec une peau qui accroche la lumière, son sourire franc, son port altier, sa douceur d'enfant. Qu'est-ce qui a bien pu l'amener à embrasser la profession de prostituée ? Peut-être une disposition naturelle. Quant au petit bonhomme, Laurent Lévy, il apparaît ici et là comme un gnome, une créature à part. Figure touchante de l'homme enfant, qui rêve de se faire déniaiser par Rosa, avec une persévérance à toute épreuve. Qui la suit partout fascinée, qui attend patiemment son tour, aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne me suis jamais touchée, jamais branlée, parce que je veux que la première fois, ça soit formidable. Et pour ça, il n'y a que toi, j'en suis sûre. Dans le café des Jules, Jacques Nolot joue un type du quartier, pilier de barque xénophobe et provocateur. Il est dans ce rade comme chez lui. Il part en vrille et personne ne l'arrête, mauvais et vulnérable. Il fait la loi en régnant comme un petit caïd sur ce monde clos. Il est lunatique à faire peur. Peur comme un vieux copain qui peut vite devenir fou, que la moindre étincelle fait basculer, un verre de trop, une réflexion, un mot qu'il ne faut pas employer avec lui. Les Jules, ce sont ces hommes qui fréquentent le même comptoir. Des gars qui sont amis parce qu'ils passent tellement de temps ensemble. Du temps à piétiner, à mettre une pièce dans le jukebox, à s'exciter, à boire, à payer des tournées. La soupape de la cocotte saute, et on s'en prend à l'étranger, au type sensible de passage, et à la copine Méméché, elle aussi, génialement interprétée par Brigitte Rouhan. Elle, c'est une fille du coin, fragile dans ce groupe de machos, mais une femme qui se défend, qui a du répondant. Sensible, bien sûr, déconneuse. Les allusions sexuelles sont omniprésentes, avec la patronne, avec elle. Et c'est comme un jeu ambigu, un jeu moyennement drôle qui se terminera d'ailleurs d'une manière pas drôle du tout. Il est beau, hein ? Il s'appelle Roberto, il a des beaux cheveux, non ? Oui, il est très beau. Quatre films de Paul Vecchiali ressortent actuellement en salle, et le titre qui vient pour commenter cette belle initiative est « Encore ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501